Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes heureux de vous accueillir pour prendre part à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière. Nous sommes le 25 mars, fête de l'Annonciation du Seigneur. Étrange fête, l'annonce d'un ange se mêle aux points presse gouvernementaux. Une vie nouvelle est conçue au milieu des urgences médicales. La Vierge Marie est exposée à l'esprit invisible, alors que nous nous protégeons d'un ennemi invisible. Marie accueille le Fils de Dieu pendant que nous essayons de barrer l'accès au virus. L'Annonciation est à l'opposé de la contamination. L'incarnation est à l'inverse de l'infection. Il y a là matière à réflexion. D'abord parce qu'il y a un télescopage entre l'annonce, l'annonciation et l'épidémie. Le télescopage de la vie et de la maladie, de l'engendrement et de la mort. Nous voilà revenus à cette grande énigme humaine qui de tout temps a retenu l'attention, notamment des plus désabusés d'entre nous. A quoi sert-il de vivre si c'est pour mourir ? A quoi sert-il de se dépenser si c'est pour disparaître ? Cette antique musique a pris aujourd'hui de nouveaux accents. On nous répète que nous ne sommes qu'un amas de cellules, une usine chimique aussi absurde qu'elle est complexe. On ne parle plus d'âme car ce serait invoquer un principe spirituel. On ne parle plus que du cerveau. On pense que l'intelligence est un réseau de neurones et que le libre-arbitre ou la conscience ne sont qu'un fruit de nos déterminismes biologiques et de notre histoire. Mais si tout cela est vrai, si notre vie n'est qu'une agitation de molécules à la surface du vide, pourquoi nous mobilisons-nous pour contrer l'épidémie ? Pourquoi mettons-nous toute une société à l'arrêt ? Pourquoi ces hôpitaux, pourquoi ces médecins et ces infirmiers qui prennent le risque de contracter la maladie pour garder en vie ce qui ne serait rien ? Il est confortable de jouer les nihilistes quand tout va bien. Il est aisé de se poser en sceptique entre deux repas. Mais que vienne le coronavirus et nous redevenons humains. Nous retrouvons l'attachement à la vie, la nôtre ou celle de nos proches. Nous ne finassons plus pour refuser le néant. Oui, il vaut la peine de vivre, même quand on ne sait plus pourquoi on vit. Mais précisément, n'est-ce pas là que nous rejoint l'Annonciation ? Si Dieu envoie son Fils dans notre chair, c'est peut-être que notre chair vaut plus que nos atomes, que notre vie a plus de prix que nous-mêmes le pensons. Approchons-nous donc de la Vierge Marie et apprenons pourquoi nous vivons. Et surtout, pourquoi nous vivons ? Pour éclairer cette question, nous avons choisi aujourd'hui de nous tourner vers le texte des textes auxquels on attribue la plus forte valeur de scepticisme dans la Bible. Nous sommes allés à l'extrême de ce qu'on pense être le scepticisme. Et nous allons essayer de montrer comment, même dans ce qui apparaît comme la vision la plus sceptique de l'humanité ou du monde, eh bien, au contraire, la Bible nous apporte à nouveau un chemin d'espérance. Voici ce texte. De l'Ecclésiaste au chapitre 1er Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit pour l'homme de toute la peine dont il peine sous le soleil ? Une génération vient, une génération s'en va, et la terre subsiste pour toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il tend vers son lieu. Il se lève, voilà, il est là. Il va vers le sud et tourne vers le nord. Il tourne et retourne le vent. Dans ses tourbillons, il retourne à son lieu le vent. Les torrents s'écoulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où les torrents s'écoulent, là, il retourne. Tous les mots s'usent. Un homme ne peut plus les dire. L'œil ne se rassasit pas de voir, ni l'oreille ne se lasse d'entendre. Ce qui fut, c'est ce qui sera. Ce qui s'est produit, c'est ce qui se produira. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai dit à mon cœur, Voici, j'ai accru et augmenté la sagesse, plus que tous ceux qui furent avant moi à Jérusalem. Mon cœur a vu s'accroître la sagesse et la connaissance. J'ai livré mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la folie et la sottise, et j'ai su que cela aussi était désir de l'esprit. Alors, nous sommes dans les vanités, tout est vanité, et pourtant, et pourtant, en réalité, nous sommes très loin d'un scepticisme. Frère Renaud. Alors, c'est des phrases très connues, qui sont presque passées en proverbe, vanité des vanités, ou alors, rien de nouveau sous le soleil. Le monde de l'ecclésiaste est un monde qui ressemble au nôtre, par bien des aspects, puisqu'il compose son livre quelques années, quelques décennies, en fait, après presque l'explosion du monde, c'est-à-dire après la conquête de tout l'Orient, par Alexandre, qui a, en fait, abattu les frontières, sur un espace immense, depuis la Grèce jusqu'à l'Inde, et au milieu de ce monde unifié se trouve la Palestine, et donc le monde de l'ecclésiaste, suivi par une hausse des échanges vertigineuses, une croissance économique et démographique telle qu'on en avait peu connue dans l'histoire des hommes jusque-là, et du coup, une époque d'opportunité grandiose, vraiment de mélange culturel, et très conscient, en plus, puisque l'empereur Alexandre lui-même s'était fixé comme but la production, ou en tout cas la genèse, d'un homme nouveau, qui serait le citoyen des grands empires, qui serait chez lui partout, et qui ignorerait les frontières, comme le coronavirus, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est un livre d'ancien régime, l'ecclésiaste, au sens où on est vraiment au sommet d'une civilisation qui a confiance en l'avenir, et qui voit les opportunités se multiplier autour d'elle par les échanges culturels, par la croissance de la science. En fait, bien des sciences que nous connaissons, jusqu'au Moyen-Âge, même jusqu'à l'époque moderne, ont en fait été élaborées à cette époque-là. La science de l'édition des textes, certaines parties de la science médicale, de la physique, la géographie, c'est à cette époque, d'ailleurs, que Aristarque de Samos a formulé l'hypothèse que la Terre était ronde, enfin, qu'elle était une boule. Donc, c'est vraiment une époque qui a vu croître la sagesse de façon extraordinaire. Et du coup, ça rend d'autant plus vigoureuse cette page de l'ecclésiaste qui se détache, au fond, non pas du tout sur un monde déprimé, en train de se recroqueviller sur lui-même, comme, justement, on le croit souvent, mais c'est exactement l'inverse. L'ecclésiaste, c'est un homme pour lequel la rencontre des cultures s'est faite dans une relative paix. En tout cas, pas avec encore des guerres vraiment très violentes qui engloberaient des armées gigantesques. Bien entendu qu'il y a eu des guerres pour mener, pour arriver à l'Empire d'Alexandre, mais en fait, les populations ne les ont pas directement subies. Et donc, cette rencontre des cultures, à ce moment-là, elle est uniquement un défi, un challenge porté à la sagesse traditionnelle, puisqu'on voit arriver d'un seul coup ces Grecs porteurs d'une civilisation tellement séduisante, avec sa philosophie, son théâtre, sa poésie, ses proverbes, bref, sa sagesse en général, son architecture, sa peinture, sa sculpture, bref, une civilisation en pleine expansion, et qui du coup propose à tout le monde d'entrer dans le mouvement. C'est un véritable amontement familial à Netflix. Évidemment, sauf que pour Netflix, vous avez le patrimoine que l'on vous donne, c'est Thucydide, c'est Platon, c'est Aristote, c'est Échil, c'est Ménandre, enfin bref, et puis c'est la Septante, puisque, au fond, la traduction grecque de la Bible n'est pas autre chose qui est composée à cette époque, elle est contemporaine de l'Ecclésiaste, c'est en fait une adaptation de la sagesse hébraïque dans ce monde nouveau. C'est ça, en fait, la Septante. Chacun a la culture qu'il peut. Voilà, donc c'est vrai que je me représente volontiers les jeunes gens bien nés et sûrs de leur succès prochain auquel l'Ecclésiaste enseignait, parce que c'était ça, c'était un maître de sagesse qui formait des jeunes gens de Jérusalem issus de la meilleure société. et je me les représente volontiers comme à la fois des gens sûrs d'eux-mêmes, de leur capacité, aussi de leur foi profonde dans le pouvoir de l'intelligence humaine à accroître le bien. et donc, vrai, une époque de progrès, si vous voulez, de progrès tout à fait sensationnel. Alors pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, promouvoir ainsi la vanité ? Ou en tout cas la mettre en exergue ? Voilà, alors de fait, l'Ecclésiaste, souvent on passe à côté du chapitre 2 où il nous dit qu'il s'est livré à un labeur acharné pour accroître le bien autour de lui. Il a entrepris de grandes œuvres, comme il dit chapitre 2, verset 4, il a bâti des maisons, planté des vignes, il fait des jardins, des vergers, il fait des bassins, il a eu des domestiques, il a amassé de l'argent et de l'or, il s'est procuré des chanteurs et des chanteuses, des délices des fils d'Adam. Bref, je devins grand, je m'enrichis. On sent que, quand il part de la sagesse, ça désigne au fond tous les talents possibles pour l'homme entreprenant. C'est-à-dire l'économie, le droit, la politique, l'art, la philosophie. Bref, vraiment. En gros, toute une richesse culturelle qu'on sait mettre à profit. On sait l'utiliser pour le plus grand profit possible que l'on peut accumuler. Exactement. Et quand on voit ce qu'était Jérusalem à l'époque de... Enfin, dans l'époque qui suit l'exil, donc 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était devenu une bourgade de 400 habitants absolument insignifiante. Et à peine deux siècles plus tard, c'était devenu une cité, une des plus belles et des plus prestigieuses citées de l'Orient. Avec plus tard, avec Hérode le Grand, carrément un temple grandiose. Mais à cette époque, on sent, si vous voulez, qu'il y a vraiment eu un effort considérable de la part de la population juive pour vraiment accroître la richesse culturelle. Et ça, et certainement que ça a été favorisé par ce contexte justement grec avec l'émulation que les conquérants alexandrins avaient donné. Alors, tu relances ma question. Oui. Pourquoi cette vanité ? Voilà. Alors, pourquoi cette vanité ? C'est Pascal qui a bien compris ça, avait une formule magnifique. Il avait bien vu qu'il y a deux livres dans la Bible qui sont proches l'un de l'autre, c'est Job et l'Ecclésiaste, justement parce qu'ils témoignent d'une sorte de mise en échec de la sagesse. Et il disait qu'il y avait donc deux personnes qui avaient connu à fond la vanité du monde. L'un, Job, par l'expérience de la douleur et l'Ecclésiaste, par la satiété du bien. Au fond, c'est une autre façon d'arriver au dégoût. Ça n'est pas par le manque, mais au contraire par le trop-plein. Par l'excès. Par l'excès. La saturation des satisfactions. Alors, en l'occurrence, exactement. On ne va pas accuser l'Ecclésiaste de gourmandise ou de quelque chose comme ça. En revanche, ce qu'il constate, c'est qu'il a cherché honnêtement et de tout son cœur, comme il dit lui-même, le bien par la sagesse et qu'à un moment, il dit vanité, dévanité. Alors, vanité, ça ne veut pas dire que c'est rien. C'est ça qui est... On fait un contresens complet, peut-être un petit peu causé par la traduction de l'hébreu sous-jacent par vanité, qui vient d'ailleurs certainement de la version grecque. Parce que vanité, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est rien du tout. Vanité, en fait, c'est la buée que ça veut dire, en hébreu, le mot veut dire buée. Et du coup, il y a une image que j'aime beaucoup pour expliciter ça, c'est pour savoir si quelqu'un est encore vivant, on met un miroir devant sa bouche et s'il y a de la buée sur le miroir, c'est que cette personne est encore vivante. Donc ça veut dire que la buée, c'est ce qui sépare la vie de la mort. Donc ça n'est pas rien. C'est tout sauf rien. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, entre le meilleur qui est la vie et l'abomination qui est la mort, il n'y a que la buée. Et du coup, comment se fait-il ? C'est là, en fait, que l'expérience de l'ecclésiaste aboutit à une sorte d'angle mort. Comment se fait-il qu'entre ce qui est suprêmement désirable et ce qui est suprêmement haïssable, il y ait si peu de différence ? Ou si peu de distance. Voilà, c'est ça, c'est mieux. Si peu de distance. Qu'est-ce que c'est que cette vanité qui donne tout son prix à toute chose ? Puisque c'est la vie. Et alors, en fait, le livre de l'ecclésiaste nous livre cette recherche de la vanité par l'ecclésiaste. C'est-à-dire qu'il cherche quelle est cette distance infinitésimale qui sépare le bien du mal. Et alors, de fait, c'est là que prend sens cette contemplation qu'on a lue tout à l'heure. puisque ça commence d'ailleurs le livre de Ben Sira l'ecclésiastique à ne pas confondre avec l'ecclésiaste commence lui aussi par une sorte de contemplation du cosmos et c'est ce que fait l'ecclésiaste. Alors, une génération s'en vient, s'en va, la terre subsiste, le soleil se lève avec cette formule qui revient trois fois il tend vers son lieu. Et ça, l'ecclésiaste le dit du soleil, du vent et de l'eau. Manifestement, le vent a un lieu propre, un endroit où il est chez lui. Et si le vent tourne et tourne, c'est pas justement de façon ridicule dans un espèce de mouvement perpétuel, mais c'est parce qu'il a un lieu vers lequel il retourne. et donc la mobilité du vent, c'est l'attraction vers son lieu propre. Le soleil a lui aussi un lieu propre. Il accomplit son cycle au cours de la journée pour retourner à ce lieu propre. Et de la même manière pour l'eau, alors elle qui a un lieu propre assez évident, c'est la mer. Donc, en fait, on voit bien que ce que l'ecclésiaste nous dit, c'est que les choses, toute chose, la contemplation en sagesse nous révèle que toute chose a une finalité, a un lieu vers lequel elle se rend, qui l'attire, qui exerce sur elle une attraction. C'est ce qu'il dit, « J'ai su que cela aussi était désir de l'esprit ». On traduit très, très mal souvent par « poursuite de vent ». Mais c'est faux. C'est un contresens absolu. « J'ai su que cela était désir de l'esprit », c'est-à-dire qu'il constate qu'il y a une attraction qui nous vient de l'intérieur et qui se porte sur des objets. Et c'est là que l'ecclésiaste, c'est là qu'on arrive à la vanité et au problème que ce livre pose. C'est qu'autant nous arrivons à déterminer la finalité du vent, du soleil ou de l'eau par la sagesse, justement, mais l'homme, on n'arrive pas à déterminer quelle est sa finalité. Et c'est pour ça qu'il nous raconte qu'il a cherché la sagesse jusqu'au bout, honnêtement, et qu'à un moment, arrive la satiété. Il a cherché à faire fructifier et finalement, il se dit « ça n'est pas ça, mais alors quelle est cette fin ? » Voilà. Et en fait, c'est là où ce livre a une force prophétique extraordinaire, c'est qu'il nous dit « la recherche naturelle et surnaturelle » parce que manifestement, nature et surnature ne sont pas vraiment pensées indépendamment par l'ecclésiaste. la recherche par l'homme de sa propre fin est ce qui donne à la vie son attrait mais pourtant, je constate que cette finalité, on est incapable d'une certaine manière de se la donner à soi-même. Et donc, il ne le fait pas de façon nihiliste de quelqu'un qui veut couper les ailes des autres en leur disant « tout ce que vous faites, ça ne vaut rien ». Non, il leur dit au contraire « voilà, moi j'ai vraiment cherché jusqu'au bout. je me suis acharné au travail. Je n'ai pas épargné ma peine. Tous les instants de ma vie avaient du sens. Et pourtant... Et pourtant, voilà. Et pourtant... D'où peut-être... Alors, c'est peut-être là que quand même on retrouve une force sceptique. C'est dans le fait que, comme on entend aujourd'hui, il faut donner du sens à son existence. C'est à nous de nous donner le sens puisque c'est nous qui serions chargés de donner le sens de notre existence, de lui fixer un but, de se charger d'une mission, si l'on peut dire. Et finalement, ce que Coelette nous enseigne, c'est que lui a déjà essayé, il a fait ça, il a tout consacré à ça, mais que justement, se donner un sens à soi-même, c'est une entreprise qui n'aboutit à rien. Voilà, ce qui, du coup, sauve l'ecclésiaste, c'est qu'il ne conteste absolument pas la valeur de la loi de Moïse et de la tradition d'Israël. Et il sait que c'est le chemin de la vie, d'observer les commandements et de rechercher la vie bonne telle que la loi la définit et qui est donc dans l'obéissance à Dieu. Ça, il le sait. Simplement, il ne va pas sortir ça de sa manche comme ça en disant ben voilà, mais en fait, la vie bonne, c'est d'observer la loi de Moïse, etc. Il le sait. De cette manière, c'est un présupposé chez lui. Mais du coup, c'est fort de cette conviction tellement solide qu'il n'a rien de sceptique, pour le coup, et qui est au contraire la force même de la tradition d'Israël, il se permet des incursions en dehors d'aller parce que voilà, il se dit je suis suffisamment armé en quelque sorte par la tradition que j'hérite et qui attient une forme d'apogée à son époque puisque au fond, c'est l'époque de l'Église, c'est l'époque où on termine aussi, où on achève la Bible hébraïque telle que nous la connaissons. fort de cette tradition grandiose, je peux me permettre de la questionner et de pousser dans ses retranchements en quelque sorte l'enseignement des maîtres et des anciens. Voilà, c'est pour ça que le scepticisme de Coëlette est un contresens. C'est qu'en fait, il ne conteste pas ça, simplement, il se permet de le mettre en crise du point de vue d'une exigence de vérité, justement, qui pour le coup n'est pas sceptique du tout, mais d'une exigence de vérité qui est enracine dans l'expérience personnelle et qui, pour le coup, est quelque chose de très parlant pour l'homme d'aujourd'hui. Et donc, si je résume, en fait, le mode pour Coëlette de rechercher la sagesse, ça va être de regarder le monde, voir qu'il y a des choses diverses, ici, en l'occurrence, la Terre, le Soleil, les eaux, et donc, on voit ici comment il englobe en fait le cosmos, j'imagine qu'il irait sans aucun problème jusqu'à la fourmi et à la bactérie, mais il englobe toutes ces réalités naturelles qui sont autour de lui, il voit que chacune de ces réalités obéissent toutes au même principe, c'est-à-dire le fait qu'elles sont en mouvement, le fait qu'il y a quand même un caractère cyclique, qu'il y a un retour permanent, qu'il y a une régularité, une... elles obéissent en fait aux mêmes lois, et puis, troisième chose, que ces lois font qu'il y a une... toujours, elles vont vers quelque chose, elles produisent quelque chose, elles ont des effets, donc une régularité des effets ou de ce vers quoi elles vont. Et donc, fort de ce regard sur le cosmos, il considère après sa propre vie, voilà, en se disant mais moi-même, c'est ce que j'ai fait. J'ai moi-même cherché, été, je suis une de ces réalités de ce monde, j'ai été en mouvement toute ma vie, j'ai fait tout ce qu'un homme sait faire, avec ses mains, avec son intelligence, et oui, mais cette fin, ce but que toute chose cherche, moi, finalement, je ne l'ai pas trouvé, c'est cela un petit peu quand même. C'est-à-dire que cette finalité, pour lui, c'est la sagesse. Ce qu'il appelle la sagesse, c'est très nettement la finalité, de la même manière que le soleil a sa finalité, l'homme a une finalité qui est la sagesse, et donc qui est quelque chose de multiforme, bien entendu, et qui a des réalisations humbles au niveau de l'artisanat, au niveau de la philosophie, etc. Et pourtant, il y a quelque chose dont il sent que c'est inabouti, et là, pour le coup, on retrouve quelque chose de tout à fait actuel qui est, je pense, très proche de nos propres expériences. Très nettement, c'est un livre d'une modernité absolue, l'ecclésiaste. Simplement, il faut le lire avec des bonnes clés de lecture, sinon on fait des contresens en permanence. Peut-être, Frère Éric, un contrepoint sur cette présentation de l'ecclésiaste. Un contrepoint. Il n'y a rien de nouveau, dit l'ecclésiaste, tout tend toujours à son lieu. Frère Renaud sourit. Comme sa finalité, toute chose, tout mouvement, le cosmos, la nature, tend à son lieu, et cette finalité même n'est jamais une découverte, puisqu'elle fait partie de l'être même de ces choses. L'être d'un fleuve, qu'il s'appelle la Garonne, la Gironde ou la Moselle, est de descendre, de creuser des vallées et de se jeter dans une immense masse d'eau, la mer ou l'océan. Aucune variété, rien de nouveau. Saint Augustin, je crois, laisserait entendre cependant qu'il y a quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau, d'inouï. C'est que telle âme unique, la mienne, par exemple, la vôtre, que telle âme se convertisse. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il applique à l'homme et à sa chance de faire du neuf en lui ce principe que, frère Renaud, tu viens de définir. C'est-à-dire ce principe hérité de la physique grecque, tel qu'on peut le rencontrer, ce principe chez Aristote, par exemple, l'idée selon laquelle chaque corps est entraîné par une sorte de poids naturel vers un lieu déterminé de l'univers. Ce poids, cette agitation incessante, tant que le corps n'a pas trouvé son lieu, on peut parler en latin et parler d'inquiétude, l'état de celui qui ne trouve pas le repos, la quiétude, cet état n'est pas une qualité surajoutée ou accidentelle, c'est bien une force intérieure qui appartient à l'être de chaque chose, du fleuve, du vent, du soleil. La pierre tombe vers la terre, le feu s'élève vers le ciel, l'eau et le vinaigre se séparent progressivement lorsqu'on cesse de remuer le mélange. Et bien pour Augustin, cette propriété qui appartient à l'être de l'homme n'est rien d'autre que la volonté à son point le plus fort dans l'anthropologie d'Augustin, c'est son amour. Et là, on retrouve un petit peu la traduction que tu proposais, désir de l'esprit. En fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce mouvement qui agite l'homme, c'est une... Pour Augustin, c'est cet amour, désir de l'esprit. Je vous lis un extrait des Confessions, le poids ne va pas forcément en bas, mais au lieu propre. Le feu tend vers le haut, la pierre vers le bas. Ils sont menés par leur poids. Ils s'en vont à leur lieu. L'huile versée sous l'eau s'élève au-dessus de l'eau. L'eau versée sur l'huile s'enfonce au-dessous de l'huile. Ils sont menés par leur poids. Ils s'en vont à leur lieu. S'il n'est pas à sa place un être et sans repos. Qu'on le mette à sa place et il est en repos. Mon poids, c'est mon amour. C'est lui qui m'emporte ou qu'il m'emporte. Mais il ne suffit pas, je crois, d'avoir mis un joli mot, amour, sur ce principe hérité de la physique grecque. Rien de nouveau sous le soleil. L'homme se met en mouvement vers un gâteau ou un morceau de fromage comme la chèvre vers les jeunes pousses d'un arbuste. L'amour le pousse et le pousse souvent vers de sombres précipices. Rien de nouveau. Augustin va plus loin et c'est bien précisément là qu'il faut l'appeler saint, Augustin. Car l'estrait que je viens de lire ne s'insère pas dans un traité de philosophie ou d'anthropologie mais c'est une page d'exégèse. Augustin médite et interprète le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. L'esprit est porté au-dessus des eaux et c'est par ce même esprit nous dira saint Paul que la charité est répandue dans nos cœurs. Nos cœurs d'hommes terrestres en bas reçoivent donc de Dieu un don qui les fait désormais tendre vers le haut attirer vers le haut vers leur nouveau lieu le ciel là où est l'esprit de Dieu la cité céleste. Un dernier restrait des confessions toujours au livre 13 « L'esprit était porté au-dessus des eaux » à qui dire comment dire le poids de l'amour charnel qui entraîne au précipice de l'abîme et le relèvement qu'opère qu'opère la charité par ton esprit qui était porté au-dessus des eaux ? À qui le dire ? Comment le dire ? Car il n'est pas question d'espace où nous soyons immergés et d'où nous émergions quoi de plus ressemblant et quoi de plus dissemblant. Il s'agit de sentiments, il s'agit d'amour. L'impureté de notre esprit nous fait sombrer en bas par amour des soucis et la sainteté du bien nous relève en haut par amour de la paix afin que nous tenions le cœur haut vers toi là où ton esprit est porté au-dessus des eaux et que nous parvenions au repos suréminent quand notre âme aura traversé les eaux qui sont sans substance. Voilà le nouveau qu'on pourrait tenter de répondre à l'ecclésiaste. Sachant que donc ici Augustin est très attentif à ce mouvement en fait sa méthode consiste à étudier le mouvement et à étudier où conduit le mouvement et plus exactement à repérer qu'est-ce qui va arrêter le mouvement c'est-à-dire à quel lieu est-ce qu'on aura atteint le moment où l'âme se repose. à ce moment-là on aura découvert là où on va et là où on est fait pour aller. C'est ça ? De la même manière que le soleil a son cours son orbite à parcourir et qu'il cherche si on peut dire toujours vers en direction de sa fin de la même façon de la même façon l'homme dès lors qu'il arrive à repérer dans quelle direction conduire son amour à ce moment-là il sait là où il va et il sait là où il est conduit. Et donc finalement c'est à ce moment-là que se fait le nouveau. Que le nouveau oui. Le nouveau c'est vraiment cet esprit de Dieu qui nous attire vers le haut et qui met en nous une pesanteur qui va prendre la place d'une pesanteur qui pourrait nous conduire vers des amours ou des petits espoirs de biens matériels et voire pires d'une certaine façon. Donc il y a il y a quelque chose d'entremêlé jusqu'au bout dans nos vies c'est évident entre ces deux poids entre un poids d'amour charnel et désordonné et un poids au contraire ce poids de cette attraction figurée par l'esprit porté au-dessus des eaux. Ce qui veut dire qu'en fait Augustin ici compléterait Coëlette là où Coëlette donne le point de repère y a-t-il du nouveau dans ta vie et en fait tant que tu n'as pas trouvé ce lieu pour lequel tu es fait finalement tu vas ressortir un peu amer ou en tout cas blasé de tes expériences de recherche du sens de tes expériences de recherche de la fin tu vas aller un peu en tout sens mais même si c'est de manière très honnête finalement tu auras l'impression de n'avoir rien fait de nouveau au contraire si tu es dans l'axe de ce vers quoi ton amour te porte ce vers quoi l'esprit t'attire là en revanche va se faire du nouveau je crois et je crois qu'on pourrait dire qu'en fait Augustin met des mots en quelque sorte il veut dire à l'ecclésiaste qu'au fond la loi de Moïse l'ecclésiaste ne s'en rend peut-être pas compte mais c'est elle qui l'attire au fond l'ecclésiaste et c'est pour ça qu'il est dans le dans le corpus biblique au fond parce que l'ecclésiaste comme tu le dis n'est pas voilà un exemple de pessimisme non il appartient à la révélation et parce qu'il est attiré lui pour lui la loi de Moïse joue tout ce rôle de ce poids vers le haut qui du coup contrebalance tous les autres petits poids naturels peut-être ou d'amour en tout cas peut-être que la sagesse naturelle a tendance à chercher à l'aveugle peut-être que la loi permet de tracer un chemin que si la loi n'est pas là l'intelligence humaine erre beaucoup à chercher à se guider dans la vie l'ecclésiaste c'est quelqu'un pour qui la tradition forme un tout et du coup il y a bien cette somme de cultures que l'on a reçues et qui inclut aussi donc bien entendu la loi religieuse c'est donc de ce point de vue là on sent que c'est quelqu'un qui est complètement immergé dans la vie concrète et du coup qui est c'est à dire pour lui la tradition qu'il reçoit c'est justement elle inclut les sciences la culture les arts et la religion bien sûr et pourquoi il n'a pas on pourrait lui poser l'action pourquoi il n'a pas mis davantage en lumière cette idée que la loi de Moïse pouvait être justement ce qui pouvait faire décoller de toute cette parce que même dans son style il y a quelque chose de très heurté oui océan il y a toutes ces répétitions vanité des vanités et puis ces refrains qui reviennent sans cesse notons bien quand même que le frère Renaud citait Blaise Pascal au départ qui rapprochait Job de l'ecclésiaste on a exactement la même chose chez Job c'est à dire qu'il ne propose pas la réponse de manière positive il la propose en creux au travers de l'expérience de sagesse de l'expérience humaine fais l'expérience de la vie humaine et voilà je te livre ce qu'est le fruit de mon expérience de cette vie cherchée avec avec une grande générosité et dans lequel j'ai écarté tout ce qui n'allait pas mais à toi maintenant de comprendre quelle est la leçon à tirer de cela non ? oui et là c'est là où il y a une limite au rapprochement avec ce que dit Pascal c'est pas sur l'ecclésiaste justement Pascal on sait que son grand thème c'est la misère de l'homme sans Dieu or c'est pas ça ni pour Job ni pour l'ecclésiaste ce ne sont pas des hommes sans Dieu au contraire c'est presque Dieu à trop de place dans leur vie non c'est plutôt justement au nom même d'une expérience qui est inspirée en profondeur par le désir de Dieu en fait qu'ils mènent honnêtement leur recherche et que l'un en effet éprouve la satiété des biens et l'autre eh bien l'abîme de la souffrance dans la maladie la privation etc mais du coup c'est vraiment c'est inspiré vraiment par leur désir de Dieu en fait et c'est peut-être une des choses que j'imagine que nos contemporains qui font l'expérience du manque ou de la satiété parce qu'il y a les deux au fond c'est peut-être ce discernement-là qu'ils ont à faire c'est-à-dire est-ce que ce discernement ou cette satiété est simplement nihiliste ou est-ce qu'au contraire il est inspiré par un désir plus grand et c'est là où il y a quelque chose je pense vraiment de parlant pour nos contemporains sur le parallèle avec Job je voulais dire aussi peut-être que Job quelle que soit la construction du texte peu importe on a ce cadre où on a Dieu on a ces premiers chapitres de Job qui du coup insèrent toutes les paroles de Job vraiment dans ce cadre providentiel chez l'ecclésiaste le livre commence par vanité des vanités et c'est ça du coup qui peut aussi être plus heurtant en fait que Job Job on est préparé on sait quand on entre dans le livre de Job voilà on est avec Dieu on sait que Dieu il y a le mystère de la permission divine enfin voilà pour l'ecclésiaste on n'a pas ça on entre vanité des vanités voilà mais on reste quand même avec tous les mots s'us un homme ne peut plus les dire et tout l'enjeu étant quand même pour l'homme d'arriver à exprimer pour lui-même les raisons de vivre et les autant le soleil la terre les eaux n'ont pas besoin à eux-mêmes de s'exprimer pourquoi ils vivent ils le vivent un point c'est tout autant pour l'homme pour vivre ce pour quoi il est fait il a besoin de le connaître de l'exprimer pour lui-même et là se fait évidemment la recherche de la sagesse et oui parce que on peut désirer de construire une cité parfaite etc. sur terre mais même ce désir-là ne sera pas suffisant et c'est là où il faut aller voilà on se rend compte qu'on est fait pour une autre cité alors si on met tout son coeur dans la cité de la terre on peut faire une oeuvre magnifique politique mais notre âme ne sera pas en repos donc du coup il y a cette tension ce combat à l'intérieur qui n'est pas forcément un combat entre des passions mauvaises et puis une dispersion religieuse même entre de grandes idées de la vertu humaine ça ne rassasira pas je voudrais abonder dans votre sens à tous deux avec trois petits textes de saint Thomas d'Aquin le premier qui va dans le sens de cette quête de cette recherche du constat que l'homme sa fin ne lui est pas évidente il faut de quelque manière qu'il la cherche en même temps qu'il la trouve ou qu'il la cherche en même temps qu'il la découvre et ici c'est un petit commentaire sur un texte de Job là on voit le parallèle Job 3 chapitre 3 verset 23 qui dit pourquoi donner à l'homme la lumière et la vie lui dont le chemin est caché et que Dieu environne de ténèbres et donc on voit bien cette même question finalement de oui j'ai mon chemin j'ai mon désir mon amour mais quelle est la direction à suivre et comment se fait-il que Dieu ait entouré notre recherche de ténèbres commentaire de Thomas le chemin de l'homme est caché parce qu'il ne sait pas d'où provient sa situation présente de prospérité comme le rappelle le livre des proverbes qui dit dans le rire même le coeur trouve la peine et la joie s'achève en chagrin c'est à dire tout est toujours mêlé ce que tu disais à l'instant frère Eric de même Thomas cite Jérémie chapitre 10 la voix des humains n'est pas en leur pouvoir et il n'est pas donné à l'homme de diriger ses pas ou encore l'ecclésiaste quelle nécessité pousse donc l'homme à chercher pour lui de grandes choses alors qu'il ignore ce qui sera utile pour sa vie et qui peut indiquer ce qui arrivera ici-bas après lui et Thomas continue Job explique en quoi le chemin de l'homme est caché lorsqu'il dit Dieu l'environne de ténèbres et Thomas détaille quatre types de ténèbres il y a alors je précise d'ailleurs que Thomas comme Coëllet mais comme Augustin parle à une époque de grande science de grand déploiement de la recherche de la science donc il ne s'agit pas ici d'insister sur le fait que l'homme ne sait rien mais plutôt sur les limites de ce qu'il sait comme aujourd'hui il ne s'agit pas de dire toute la science que nous accumulons n'est rien mais plutôt de dire regardons les trous de cette science les choses que cette science n'arrive pas et ou en tout cas pour lesquelles il est difficile de répondre alors il y a quatre types les ténèbres vont en quatre sens et si l'on peut dire nous sommes cernés comme le dit Job en quoi est-ce que nous sommes cernés parce que les ténèbres vont être de toutes parts d'abord il y a ce qui vient avant et ce qui vient après comme le rappelle l'ecclésiaste grand est le tourment de l'homme car il ignore ce qui n'est plus et ce qui vient nul ne peut savoir quand cela arrivera on peut prévoir l'arrivée d'une épidémie on ne sait pas laquelle quand et quel sera le lieu et le moment de cette épidémie et comment il faudra y répondre voilà donc un lieu d'ignorance le passé et le futur il y a aussi ce qui est à côté de nous à savoir les autres hommes pourquoi et il cite la première l'épître aux Corinthiens qui sait les secrets de l'homme sinon l'esprit de l'homme qui est en lui car en effet le libre arbitre de chacun nous est impénétrable nous avons donc nous vivons en vivant avec d'autres hommes à côté de nous nous vivons avec des mystères sur pattes puisque nous ne savons pas ce qui est leur vie intérieure et nous n'avons pas accès à cette vie là cela reste pour nous une ténèbre il y a encore ce qui est au-dessus de nous comme le rappelle la première épître à Timothée Dieu qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme ne voit ni ne peut voir et le psaume 17 il fit des ténèbres son voile Dieu nous a caché sa connaissance non pas parce que il veut nous la cacher mais simplement parce que il veut que nous la cherchions et que nous le cherchions il y a enfin ce qui est en dessous et là il cite l'ecclésiaste toutes ces choses difficiles l'homme ne peut les expliquer par la parole en l'occurrence je pense que ce à quoi Thomas pense c'est tout ce qu'il appelle en dessous de nous ce sont tous les êtres toutes les créatures qui sont en dessous de nous nous pouvons développer des sciences extrêmement élaborées mais en même temps cela nous conduit toujours à des choses difficiles difficiles à exprimer en termes de sagesse pour savoir comment vivre donc situation de l'homme qui est que Dieu a environné de ses limites de sa connaissance de ses voilà et qui l'oblige à chercher son chemin en vivant et en expérimentant et en cherchant la finalité de sa vie et pour rebondir sur ce que Augustin disait du nouveau donc il y a du nouveau là où l'esprit éclaire l'homme et illumine l'homme parce que tout d'un coup l'homme trouve un lieu de son repos il y a quelque chose de neuf qui se fait alors que finalement les péchés sont toujours les mêmes mais en revanche les histoires de la grâce elles sont toujours uniques et toujours nouvelles bien mais ici Thomas rajoute une petite enfin un complément à ce nouveau il y a aussi la nouveauté de la fin de la vie humaine à savoir la résurrection des morts les morts ne sont pas faits pour ressusciter et s'ils ressuscitent comme Lazare c'est pour mourir à nouveau donc rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue là mais en revanche la résurrection des morts comme résurrection finale qui pour la vie éternelle elle apporte quelque chose de nouveau et c'est un autre texte mais je ne veux pas trop m'y attarder je voudrais troisième illustration c'est finalement pour Thomas cette question de l'ecclésiaste elle trouve sa réponse dans le Christ et peut-être est-ce le jour de l'annonciation qu'il faut lire ce texte c'est dans le prologue de son commentaire des sentences au deuxième livre où Thomas commente la phrase que nous avons entendue tout à l'heure vers le lieu dont ils sont sortis les fleuves s'en retournent pour qu'à nouveau ils s'écoulent cette phrase qui décrit finalement le cycle de l'eau les fleuves sont sortis d'un lieu ils se constituent et ils retournent et à nouveau ils s'écoulent voici ce que dit Thomas nous pouvons entendre deux choses dans ses paroles à savoir le mystère de l'incarnation divine et son fruit tout d'abord le mystère de l'incarnation divine il est suggéré par ce retour des fleuves lorsqu'il est dit vers le lieu dont ils sont sortis les fleuves s'en retournent alors que le fruit de l'incarnation lui est signifié par la répétition du flux c'est-à-dire le fait que à nouveau il s'écoule explication tout d'abord ces fleuves ce sont les bienfaits que Dieu fait couler dans les créatures les bienfaits naturels ce que Dieu a donné aux créatures comme être vivre connaître et toutes ces choses semblables et le lieu d'où ces fleuves s'écoulent c'est Dieu lui-même donc tout ce que nous sommes vient de Dieu et nous constitue parce que cela vient de Dieu nous sommes donc constitués par ces fleuves des bienfaits naturels que Dieu nous a donnés ces fleuves continue Thomas on les trouve individuellement dans les autres créatures c'est-à-dire qu'ils ont chacun une certaine perfection une certaine voilà mais dans l'homme ils apparaissent comme confluents car l'homme est une sorte d'horizon de limite commune de la nature spirituelle et de la nature corporelle nous avons en nous un peu une espèce de résumé alors ça c'est le grand thème de l'homme comme microcosme c'est-à-dire il résume en lui à la fois le spirituel et le corporel le psychique et l'atomique le biologique enfin bref et donc l'homme est comme un milieu puisqu'il participe aux bienfaits corporels et spirituels c'est pourquoi c'est pourquoi lorsque cette nature humaine ces fleuves ce microcosme qui résume en lui tous les fleuves des bienfaits de Dieu lorsque la nature humaine est ajoutée à Dieu par le mystère de l'incarnation et bien tous les fleuves des bienfaits naturels sont ramenés à leur principe puisque le Christ le Verbe fait chair s'unit à lui ce dont il est la source lui qui est la source il s'unit au fleuve qui découle de lui et donc les fleuves retournent à leur principe dans le Christ quand le Verbe s'unit à la chair la chair est unie à Dieu et donc elle retourne à son principe c'est ainsi donc que la nature humaine lorsque la nature humaine est ajoutée à Dieu par le mystère de l'incarnation tous les fleuves des bienfaits naturels sont ramenés à leur principe en sorte que l'on peut dire ce qu'on lit en Josué les eaux sont retournées dans leur lit et elles s'écoulaient comme avant d'où ce qui suit la suite du texte de l'ecclésiaste les fleuves étant retournés à leur origine à leur source à nouveau ils s'écoulent et là dit Thomas c'est le fruit de l'incarnation qui est indiqué à savoir que Dieu lui-même qui avait fait s'écouler de lui les biens naturels les ayant comme tous ramenés à lui par l'assomption de la nature humaine en lui-même et non pas seulement comme Dieu mais comme Dieu et homme il fait s'écouler à nouveau abondamment des fleuves qui sont les flots de la grâce et Thomas cite ici Jean c'est de sa plénitude que nous avons reçu et grâce pour grâce et donc en fait ce qui était pour l'ecclésiaste le signe même du fait que toute chose trouve sa fin a poursuit son cours et que Dieu lui a donné sa finalité en fait pour Thomas c'est vraiment dans le Christ que l'homme va retrouver ou va trouver sa finalité c'est là où justement en lui dans le Christ la nature humaine atteint sa fin et elle est renouvelée et là on retrouve le thème d'Augustin elle est renouvelée de l'intérieur par les flots de la grâce et si l'on peut dire la question laissée en suspense par Coëlette trouve enfin sa réponse avec le Christ je ne sais pas si cela suscite de l'admiration surtout peut-être pouvons-nous à ce moment-là nous arrêter sur cette évocation de Coëlette et sur toutes les merveilles qu'il nous a fait aider à contempler et qu'il a préparé dans notre cœur en nous préparant à la venue et à l'incarnation du Christ sauveur Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit cellum et teram à l'incarnation de l'internet de l'internet Sous-titrage ST' 501